Madame Judith Assier, Madame bonjour. Bonjour Marie-Ève. Eh bien déjà c'est la 9e édition de Maman Quignon. Oui, l'agence première ligne remet ça pour la 9e fois. Alors c'est le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à sa mère que de l'inviter à cet événement-là. Et comme on va quitter la nuit pour avoir une manifestation dans la journée à partir de midi, Maman Quignon 2014, au Palais de la Culture à l'Espace Lagunaire. Voilà, il y a un élément magnéto. Les mamans sont prêtes, elles sont venues, elles viennent d'Abidjan. Ça c'est l'élément de l'année dernière avec les mamans de Buna, d'Abu, Anyama, voilà. Bois-Flé, ces femmes-là sont venues. Ce sont des dames qui vivent des situations assez difficiles. Et l'agence première ligne a décidé de leur offrir comme ça une situation plus reluisante à travers et cette manifestation et les partenaires et le sponsor officiel, j'en profite pour le saluer, qui offrent pas mal de cadeaux à ces mamans-là. Donc samedi 24 mai à partir de midi, il faut venir à l'espace Lagunaire du Palais de la Culture pour venir assister à ce grand spectacle Maman Quignon 2014. Et il y aura pas mal d'artistes. Il y aura DJ Philo qui va venir nous donner une ambiance mixte parade. Il y aura également JC Pluriel. Il y aura Afou Keïta. Il y aura Anselme Semi. Il y aura Manu Jolie. Les beaux chics qui vont nous présenter un sketch. Et puis bien entendu, ça c'est l'année dernière, grâce à Lucie, qui a fait son show, qui a réveillé toute la salle. Et nous comptons faire la même chose cette année encore. Nous souhaitons remercier comme ça Madame le député de la commune de Tregeville, Madame Ami Tungara, qui est toujours avec nous, qui est la marraine de cette cérémonie et qui a accepté d'être avec nous, qui offre pas mal de cadeaux, des congélateurs, des gazinières aux mamans, voilà, pas mal de cadeaux. Et puis saluer aussi la présence effective de Madame Patricia Aoussou, qui est notaire, qui sera avec nous, voilà, qui va représenter la marraine, qui sera avec nous. Très bien. Voilà, donc pour ce qui est des tickets, ou si je peux dire l'accès, eh bien c'est carrément gratuit, ou du moins sous, sur invitation. Donc des invitations à venir, il faut venir les retirer à l'agence première ligne, s'ils ont deux plateaux Vallon, vous appelez tout simplement au 22 41 15 79, ou alors au 07 99 61 52, il y a une charmante demoiselle, voilà, la directrice des opérations, Madame Messou-Raymond, qui va vous recevoir et vous offrir ces cadeaux-là. C'est le 24, hein ? Le 24, le 24 mai, à partir de midi, à l'espace Lagunaire, voilà, là-bas au Palais de la Culture de Trècheville. Merci à vous. Merci, merci. Madame Soucibe Khadija. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'ONG, souvent deux vies. Et ce sont des remerciements pour la Journée internationale des sages-femmes. Et vous annoncez également votre gala ? On vous écoute. Merci. Nous sommes venus sur ce plateau pour remercier sincèrement nos partenaires et tous ceux qui nous ont soutenus pour la Journée internationale de la sage-femme, qui s'est tenue le 5 mai 2014 à l'Infas, dans l'enceinte du CHU de Trècheville. Très bien. Et nous profitons de cette opportunité aussi pour annoncer que les journées, nous avons eu trois journées où nous avons fait des consultations foraines, la journée proprement dite, et nous allons terminer toutes ces journées-là par un dîner gala qui aura lieu le 23 mai 2014 à partir de 20h à l'Hôtel-Golf. À l'Hôtel-Golf, d'accord. À l'Hôtel-Golf, oui. Très bien. Et vous avez un appel à lancer à ce sujet ? Un appel aux sages-femmes pour dire que c'est leur fête. Nous les invitons à prendre part, parce qu'elles sont toujours entre les quatre murs de maternité. Pour une fois, elles ont eu l'occasion de s'éclater, pour sortir des douleurs de l'enfantement. Et puis, en attendant, le lundi, reprendre les arènes de maternité. Elles ont au moins une plateforme pour sourire, pour s'exprimer. D'accord. Mais et les accouchements de cette période-là ? Mais il y a d'autres qui seront de garde. Celles qui ne sont pas de garde sont invitées. C'est payant ou c'est ? Oui, c'est à 25 000 francs le ticket. D'accord. Où est-ce qu'on trouve les tickets ? Les tickets sont au siège de l'ONG et avec Mme Togbe au CHU de Trècheville. D'accord. Et votre ONG est où pour le siège ? Riviera à Toban, immeuble Kaila, juste à côté du groupe scolaire Jules Ferry. D'accord. Le téléphone, madame ? 07 85 29 57. 07 85 95 57. Vous avez un fixe ? On a un fixe, mais je n'ai pas ça. Alors, nous, ici, on a le 22 43 87 68. Voilà, c'est ça. 22 43 87 68. Oui, c'est ça. Merci, madame. Je vous en prie. Merci à vous. Monsieur Yves-Emmard. Bonjour, Marie. Comment ça va ? J'aime bien Monsieur Yves-Emmard. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, c'est le concert de Serge Bénon sur Fréquences 2 ? Oui. Fréquences jeunes ? Non seulement le concert de Serge Bénon, mais également Fréquences 2, Fréquences jeunes fête l'an 1 de sa grille réaménagée. On se souvient. Un an déjà ? Un an déjà, oui, ça va vite. Oui, un an déjà. 27 mai 2013, mardi 27 mai 2014. Voilà donc un an que Fréquences 2, Fréquences jeunes voit sa grille réaménagée. Et à cette occasion, la direction de Fréquences 2, Fréquences jeunes a décidé de marquer cette date par une série d'activités. Alors, on aura naturellement de 6h à 22h une antenne un peu plus colorée que d'habitude. Donc, de 6h à 9h, le club matinal animé, bien sûr, par Raoul Emmanuel et Marie-Florence connaîtra un contenu assez spécial. On aura quelques extraits d'émissions, des anecdotes, bref, une ambiance qui sera bon enfant. Le clou de cet anniversaire, ça sera le concert inédit ou exclusif, c'est selon, de Serge Bénon. Serge Bénon sera en concert live ce marty 27 mai entre 15h et 17h sur les antennes de Fréquences de Fréquences jeunes et également au sein des locaux. C'est l'occasion pour nous de vous inviter à venir voir Serge Bénon en live pour ceux qui aiment le coupé décalé, qui aiment Serge Bénon ou qui n'ont jamais vu Serge Bénon sur scène. Ça sera l'occasion de venir partager certaines émotions avec vous. Et ça, c'est dans la cour ? C'est non au studio Paula, mais oui. D'accord. C'est un studio assez confortable, comme j'aime à le dire, climatisé. En plus, c'est gratuit, la sécurité est garantie. On vous invite donc, Serge Bénon sera en concert. Il sera accompagné, bien sûr, de toute la crème du coupé décalé. Zota également sera là. Et qui dit, Serge Bénon dit également Ange Faro. Ils seront tous là. Ça sera, on vous invite tout simplement. On rappelle la date, mardi 27 mai, entre 15h et 17h, le concert de Serge Bénon à Fréquences 2. D'accord. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé ? C'était quand, samedi ? Arafat ? Arafat, sur les antennes de Fréquences 2. Tu n'as pas suivi ? Non, justement, moi j'ai tellement voulu ne pas rater. Ah, tu as raté quelque chose. Je n'ai vraiment j'ai raté. Tu as raté quelque chose. C'était une très belle ambiance. Les auditeurs ont appelé. Ils ont envoyé des SMS. Il s'est fait le plaisir de répondre à toutes les préoccupations des auditeurs. Il a également distillé des sonorités, dont lui seul a le secret. Mais c'était magnifique. Ça n'a duré qu'une seule heure. C'est passé tellement vite en radio. Une heure, ça va très vite. Et bon, mais c'était... On espère qu'on va réitérer cette initiative. D'accord. Selon pour l'heure, ce qui est d'actualité, c'est le concert de Serge Bénon. Le concert de Serge Bénon et l'anniversaire de la grille de Fréquences 2 réaménagée. Et ça fait déjà un an, donc on a décidé de s'arrêter un tout petit peu et puis de faire un flashback. Et puis d'organiser un peu tout ça à travers un programme, un contenu assez spécial qu'on va proposer aux auditeurs ce jour-là. On le rappelle, ça sera mardi 27 mai de 6h à 22h. Si vous ne connaissez pas la fréquence de Fréquences jaunes, c'est 92.0. C'est une radio avec laquelle il faut compter. C'est une radio qu'il faut écouter. Sinon, assurément, vous passez à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Très bien. Alors, nous allons passer de la variété. Mais juste avant, à Sanya, bon anniversaire. Et puis Namaro, Sissé... Oui, c'est l'anniversaire. Toi, ton anniversaire, c'est quand ? En novembre, le 26. C'est assez long, on a le temps. C'est encore long. On a encore du temps. On a encore du temps. Alors, Sissé Namaro, elle est comptable à la radio. Bon anniversaire également. Puis à Sanya, elle est l'un des chefs plateaux. Bon anniversaire.